Les conflits sociaux se multiplient en Allemagne ces derniers mois dans un pays qui a pourtant bâti sa réputation sur le dialogue social, mais celui-ci semble s'enrayer en période de crise, que ce soit les cheminots ou encore il y a quelques mois la métallurgie, l'éducation, les transports. Et puis là, depuis le début de l'année aussi en Allemagne, les agriculteurs qui descendent dans la rue depuis le début du mois de janvier. Il y a au cœur de toutes ces revendications finalement le sentiment qu'on ne s'en sort plus en Allemagne. En 2023, l'inflation a à nouveau dépassé les 6%, le pouvoir d'achat est en berne, l'économie stagne et le gouvernement lui aussi est en difficulté puisque son budget a été retoqué par la Cour constitutionnelle et qu'il doit procéder à des coupes budgétaires conséquentes. Bref, l'oral bol est généralisé et cela affaiblit considérablement le gouvernement du social-démocrate Olaf Scholz. 80% des Allemands ne sont pas satisfaits du travail de la coalition gouvernementale et cela en dit long sur l'impopularité des dirigeants allemands et sur la grogne sociale qui est en train de gagner le pays.